Si vous mettez le clou de girofle la nuit, c'est du citron jaune, ce qui va se passer vous rendra fou. Ce n'est pas exagéré. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour écouter ce que je vais vous dire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nouveau Moir aux Mouilles. Comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Oui, nous allons parler du clou de girofle et du citron. Bon, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais je reviens dessus. Quelque chose me dit que c'est susceptible de vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Parce que son résultat est excessivement positif, beaucoup de gens, tant qu'ils n'ont pas essayé, ne le croient pas. Si vous souhaitez chasser les mouches, les cafards, les pucerons, les insectes, bref, les araignées, tout ça de votre maison, cette recette que je vais vous montrer, vous aidera aussi. En numéro 2, si vous avez une mauvaise odeur dans votre salle de bain, que vous n'arrivez pas à identifier ou que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, je vais vous montrer comment utiliser juste ces deux ingrédients naturels pour vous en débarrasser. Cette astuce va aussi vous montrer comment vous débarrasser définitivement. Vous savez, cette arrière odeur de puanteur d'urine qu'il y a toujours dans la salle de bain. Surtout quand on utilise la salle de bain 2, 3, 20, 4 fois par jour, il y a toujours cette petite odeur d'urine. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là et ça fait chier. Je vais vous montrer comment vous en débarrasser aussi. Mais si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment préparer un thé au zeste de citron pour vous débarrasser de la sinusite, de la toux, de l'asthme, de tout ce qui est problème respiratoire, des maux de gorge, des maux de dos, des problèmes d'épaule, des douleurs au genou et même des problèmes de nerfs sciatiques. Pour cette recette maison, vous n'avez besoin que d'un citron et de quelques clous de girofle. Mes chéris, partagez cette recette s'il vous plaît. Partagez, 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 ça s'annonce intéressant. On passe à la suite. Et oui, je peux me vanter parce que je sais que la bonne nouvelle avec cette recette, c'est que les ingrédients sont accessibles, faciles à trouver. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou peu importe où vous êtes, cette recette est facile à faire et ses ingrédients sont faciles à trouver, surtout qu'ils sont au bon marché. Donc, pour réaliser cette recette, il vous faudra couper un citron en deux. Bien sûr, si vous ne trouvez pas le citron jaune, vous pouvez utiliser le citron vert. Vous savez que le citron vert, il est plus corsé que le citron jaune. Ensuite, vous allez prendre des clous de girofle que vous allez piquer sur chaque moitié de votre citron, jusqu'à ce qu'il soit plein de clous de girofle. Vous placerez la première moitié dans votre cuisine à un point stratégique, là où il y a tendance à voir les insectes, tout ça, tout ça, tout ça, ça va éloigner les insectes, les mouches, les moucherons, les abeilles, les moules, tout ça, de votre cuisine. L'autre deuxième moitié, vous allez placer dans les toilettes pour deux raisons. Tout d'abord, ça va assainir l'environnement, débarrasser de la mauvaise odeur dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi, ça va éloigner encore une fois les cafards, les mouches et les insectes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de faire seulement deux citrons, c'est un exemple, vous pouvez faire cinq, six, huit, dix pour placer à des points stratégiques de votre maison, par exemple, dans la chambre des enfants, s'il y a une commode où il y a de temps en temps des insectes, à côté des vêtements que vous rangez, voilà, un petit peu comme ça dans la maison. Donc, si vous avez constamment des problèmes d'insectes, de mouches, de moucherons, d'abeilles, d'araignées, tout ça, faites cette recette, il vous faudra 24 heures pour commencer à constater qu'il n'y a plus personne qui vient prendre vous. Tout les toilettes, vous le saurez déjà dès le premier jour. Ensuite, la durée de vie de ce produit n'est pas définitive, donc mettez-le juste à ce que vous sentiez que, voilà, ça peut durer qu'en 8 heures, ça peut durer deux, trois jours, voire plus, mais si jamais au bout de deux, trois jours, vous voyez que ça ne fonctionne plus, j'étais et remettez un nouveau citron. Maintenant, passons à notre recette du jour, le thé, au zeste de citron et au clou de girofle. Pour cette préparation, vous aurez besoin de six clous de girofle et du zeste d'un citron que vous avez au préalablement râpé. Ce n'est pas la peine de vous préciser que vous devez prendre un citron bio, vu qu'on aura besoin de son zeste et que vous devez bien le laver. Vous aurez aussi besoin de deux cuillères à café de feuilles d'hécaliptus séchées et d'une tince de riz. La préparation est la suivante. Il vous suffira de rajouter tous vos agnodiennes dans une casserole et de porter cela à ébullition. Une fois que vous avez porté à ébullition, au bout de 5 à 10 minutes et que, voilà, l'infusion est bonne, vous allez laisser refroidir et vous pouvez tamiser et boire le jus. C'est excellent pour votre santé. Maintenant, ne jetez pas le reste. Mettez ça dans un sac, dans un sac de coton transparent et vous pourrez mettre sur les zones douloureuses ou autres quand un massage. Ça va vous aider, comme si vous mettiez un baume sur la peau, sauf que, voilà, ce sont des détritus de votre préparation. Et je vous assure, ça va vous aider en cas de douleur musculaire dans le dos, les hanches, les pieds, tout ça. Massez le corps avec ces restes. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, voilà, mes très chers, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous avez aimé ceci, mettez plein de pouces en l'air, like et commentez. Bisous, bisous.